Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Fabrice Moisy. Fabrice Moisy est SIF, conseiller en investissement financier, mais aujourd'hui, ensemble, on va essentiellement parler du rapport à l'argent. Ses origines, on va découvrir que généralement, ça remonte à l'enfance et même à beaucoup plus loin dans l'histoire. Et comment ne pas justement redonner son rapport à l'argent, un rapport à l'argent biaisé à ses enfants. Comment les éduquer à l'argent correctement. On va également discuter sur des exercices pratiques que vous pouvez mettre en place dès la fin de cette interview pour améliorer votre rapport à l'argent et quelques tips aussi pour améliorer sa gestion d'argent. Alors, avant que l'épisode ne débute, n'oublie pas de t'abonner, le like ou le commentaire 5 étoiles sur ta plateforme de podcast de ton choix. Bonne écoute. Fabrice, merci à toi d'être venu sur cette discussion, sur cette interview. Tu m'as contacté par e-mail parce que tu souhaitais qu'on discute des finances personnelles. Tu as un parcours assez atypique et tu vis, justement, tu aides les gens sur cette partie. Je vais te laisser, Fabrice, te présenter si tu le veux bien. D'abord, merci Maxime pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec toi et avec Post Budget aujourd'hui. Moi, juste pour me présenter, je suis, comme tu disais, Fabrice Moisy. J'ai 49 ans. Je suis papa de deux adolescents, de deux filles de 16 et 18 ans. Je suis conseiller en investissement financier. Concrètement, j'accompagne les particuliers, les familles et les chefs d'entreprise dans la création et le développement de leur patrimoine en toute bienveillance. Donc, concrètement, ça consiste à mettre en place des stratégies patrimoniales pour répondre à leurs objectifs de vie, que ce soit sur des sujets comme aider les enfants à faire leurs études, à mettre en place un capital pour faire leurs études, travailler sur des projets un peu plus personnels, des gens qui veulent prendre des années sabbatiques et qui veulent mettre en place un budget pour ça. Ça peut être toutes les notions autour de transmission de patrimoine à des enfants, à des petits-enfants. Ça peut être lié au sujet de la retraite. On en parle beaucoup. C'est des sujets qui sont essentiels aujourd'hui et ça, ça se prépare. Il n'est jamais trop tôt, comme je le dis, pour le mettre en place. Et ça peut être aussi des sujets un peu plus classiques comme la fiscalité parce qu'on vit dans un très beau pays en France, mais c'est quand même le pays qui taxe le plus ses entreprises et ses employés. Et donc ça, c'est mon activité de cœur, mais parallèlement à ça, je suis également formateur. D'autres conseillers en gestion de patrimoine et je forme également des personnes au sujet du rapport à l'argent parce que maintenant, je me définis plus comme un expert du rapport à l'argent, un expert bienveillant du rapport à l'argent parce qu'on sait que c'est un des sujets les plus tabous en France. Est-ce que d'ailleurs, tu sais quel est le sujet le plus tabou en France, Maxime ? Alors, si je ne me trompe pas, le premier, c'est tout ce qui est sexuel et l'argent vient en deuxième, il me semble. Exactement, super, c'est ça, tu es bien au courant, c'est là. L'argent, en fait, est le deuxième sujet le plus tabou en France et même qui est encore plus tabou que le sujet de la religion et de la politique. Donc, c'est dire à quel point, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement tabou et le problème de tout ça, c'est que comme c'est tabou, on a très peu d'éducation financière parce qu'on n'en parle pas et du coup, on passe à côté un petit peu de ces objectifs de vie qu'on ne peut pas mettre en place parce qu'on n'a pas forcément l'argent pour le faire. Donc, ça, c'est vraiment un sujet important pour moi et je me suis vraiment donné comme mission, parce que pour moi, c'est vraiment ça mon driver, vraiment d'aider, de démocratiser l'éducation financière et de le rendre vraiment accessible au plus grand nombre, quels que soient, je dirais, les profils, les jeunes, les moins jeunes, quelles que soient les couleurs de peau, les sexes. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel parce qu'il faut savoir que tout le monde aujourd'hui peut mettre en place, je dirais, des stratégies d'investissement s'il a un petit peu de temps devant lui et surtout, s'il met en place des stratégies sur lesquelles il se tient pour réaliser ses objectifs. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ok. Et est-ce que tu pourrais, parce que tu n'as pas tout de suite commencé dans le domaine des finances ? Tu as eu une autre vie, on va dire, tu as travaillé sur autre chose avant. Tout à fait. Tu peux nous parler, alors, brièvement, si tu veux, tu peux dire d'où tu viens, mais surtout, pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce switch ? Alors, tu dois un peu expliquer déjà, mais... Oui, oui, tout à fait. Merci de cette question. C'est effectivement un point important. Donc, moi, en fait, j'étais cadre et manager, en fait, dans de grandes entreprises internationales et la dernière est une grande entreprise internationale dans le secteur de l'aéronautique. Je ne sais pas si on peut la citer, mais voilà, j'habite sur Toulouse. Donc, après, je laisserai les personnes deviner. Et j'ai donc exercé dans différentes filiales de cette grande entreprise des fonctions dans le domaine du commercial, dans le domaine des achats, dans le domaine de la stratégie et le domaine également lié aux ressources humaines, au change management. Donc, ces métiers, ces différentes activités. Et pour être tout à fait franc, les années aussi passant, je ne me trouvais plus forcément en phase avec les valeurs de mon entreprise sur certaines décisions qui étaient prises, sur la faction aussi dont certains managers un petit peu géraient les équipes. Donc, voilà, même si c'est une entreprise que j'apprécie, parce qu'il y a énormément de gens très bienveillants et très positifs, mais voilà, je n'étais plus forcément en phase avec les valeurs de mon entreprise, mais surtout, je ne trouvais plus de sens dans ce que je faisais et surtout sur l'impact positif que je pouvais avoir sur les autres. Donc ça, pour moi, ça a été le premier point. Et le deuxième point, qui a été aussi un élément déclencheur, où j'étais encore dans cette entreprise, c'est que j'ai mon papa, malheureusement, qui est décédé en 2018. Donc ça a été, bien sûr, un choc personnel. Mais je dirais que ça a été, pour moi, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur, justement, sur le sens de la vie et surtout sur ce que je voulais de ma vie et quel sens je voulais donner et surtout l'impact que je voulais avoir sur les autres. Et ça, c'était vraiment, je dirais, tout ce qui, finalement, tout ce qui peut paraître urgent dans nos activités professionnelles, finalement, ne le sont plus tellement et ça nous recentre vraiment sur nous. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis aussi de me recentrer sur ce que je voulais faire de ma vie. Et ce que je voulais faire de ma vie, c'était surtout aider le plus grand nombre. Et c'est vrai que l'éducation financière, la gestion de patrimoine, pour moi, a été un vrai déclic. Parce que je pense que si c'est un métier qu'on fait avec de la bienveillance, on peut avoir un impact extrêmement positif sur les gens, sur leur vie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, je dirais que l'argent est un sujet central, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, j'essaie de travailler justement pour que les gens se l'approprient et aient un rapport positif. Mais malgré tout, c'est ce qui drive aussi notre vie. Ce n'est pas le critère pour être heureux, mais c'est un critère important pour les objectifs que je disais tout à l'heure. Et pour moi, c'est important de toucher le plus grand nombre. Et ce que je disais, pour moi, la gestion patrimoniale, c'est un moyen d'impacter positivement les gens. Et je pense que je suis quelqu'un plutôt de bienveillant. Et mon objectif aujourd'hui, c'est clairement d'avoir un impact sur les gens. Et ce métier me permet de le faire. Mais c'est pour ça aussi que je l'ai diversifié, en faisant de la formation, en écrivant un livre, en animant des ateliers, puisque j'anime aussi des ateliers de femmes, notamment dans les quartiers difficiles de Toulouse, des femmes qui voulaient devenir des chefs d'entreprise. Mais j'anime également des ateliers au sein d'associations d'anciens élèves ou des conférences également sur des associations de chefs d'entreprise, notamment. Ok. Donc, tu as relevé plusieurs choses. Et on va y venir après, que ce soit le livre ou différents thèmes. Il y a une chose dont tu as parlé, c'est que tu es conseiller en investissement financier. Je me demandais, est-ce que tu as passé la certification SIF, du coup, pour te réorienter ? Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai la certification SIF, conseiller en investissement financier, qui est validée par l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a différents... Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les niveaux de formation, mais il y a différents niveaux de formation. Et le métier, on va dire, l'habilitation de conseiller en investissement financier, c'est, on va dire, le graal d'un conseiller en gestion de patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine, en général, est limité sur une certaine gamme de produits. Le conseiller en investissement financier, il y en a beaucoup moins en France. Il y en a 10%, je crois, des conseillers en gestion de patrimoine, parce qu'ils ont effectivement des habilitations qui permettent de proposer des gammes de produits beaucoup plus larges, avec aussi des opportunités de plus-value qui sont plus importantes, mais aussi avec un niveau de risque plus élevé. Donc, l'idée, c'est en fonction des profils aussi des clients, de mes clients, de leur proposer, et du temps qu'ils ont devant eux, de leur proposer quelles sont les meilleures solutions pour eux, pour les accompagner. Quand je parle de clients, c'est aussi des particuliers, comme je disais, c'est des familles, mais c'est aussi des chefs d'entreprise, puisque je travaille aussi avec des chefs d'entreprise ou des indépendants. Ok. Et alors, justement, je me demandais, par rapport à ça, qu'est-ce qui te motive à travailler avec des chefs d'entreprise, alors que tu me disais de TPE, PME, et également des familles. J'ai l'impression, dans les différents messages qu'on a pu avoir avant cette discussion, que tu ciblais un peu plus les femmes. Oui. Alors, je vais arriver un petit peu sur ce qui m'a amené à écrire ce livre. Alors, déjà, comme je dis, je suis papa de deux filles, donc de 16 et 18 ans, et en fait, un soir, avant de se coucher, de s'endormir, j'ai eu une de mes filles qui m'a dit, qui m'a avoué qu'elle était, il y a quelques années, qui était angoissée à la perspective de ne pas être un jour indépendante financièrement. Et c'est ça qui a déjà, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, je lui ai dit d'ailleurs, que je lui donnerai tout ce qu'il faut, toutes les clés, pour justement lui permettre d'y arriver, d'être indépendante financièrement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je me suis rendu compte, malheureusement, pendant le Covid, que, on sait, il y a eu beaucoup de séparations, et il y a beaucoup de femmes, de mamans solos, qui se sont retrouvées seules avec leurs enfants, et qui étaient complètement perdues sur la notion d'argent, de gestion de l'argent, d'éducation financière. Des femmes qui, certaines n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, mais j'en connais aussi un certain nombre, qui, elles, gagnaient très bien leur vie, qui avaient même reçu des sommes importantes, mais qui n'avaient aucune idée sur comment faire cet argent. Et pour moi, ça a été vraiment le déclencheur de me dire, mais en fait, il faut vraiment aider ces personnes, il faut vraiment aider ces femmes. En plus, moi, les femmes, bon, j'ai une... elles m'ont beaucoup apporté sur plein de sujets dans toute ma vie. J'ai des filles, mais je travaille énormément avec les femmes, parce qu'elles m'apportent beaucoup, et je me retrouve beaucoup aussi... Je suis très connecté, en fait, avec les femmes, donc j'ai vraiment eu la volonté de les aider, elles en particulier, même si mon livre, même si mes formations, même tout ce que je fais, s'adressent bien sûr à tout le monde, mais vraiment, l'essence même, et la flamme qui m'anime et qui m'a toujours animé, ça a quand même été pour aider et pour accompagner les femmes. Voilà un petit peu ce qui explique pourquoi c'est un point important de cibler les femmes. Ok, alors, au niveau de l'angoisse d'être indépendante financièrement, il y a deux choses tout de suite qui me sont venues, c'est, est-ce qu'elle parle d'être indépendante financièrement vis-à-vis de ses parents, ou être indépendante financièrement vis-à-vis de l'État et du travail, etc. ? Est-ce que... Je pense que c'est assez général, c'est d'être bien, je dirais, d'être dans la vie de tous les jours, que ce soit vis-à-vis de ses parents, d'un niveau personnel, ou vis-à-vis de leur activité professionnelle, c'est vraiment de pouvoir vivre leur vie telle qu'elles ont envie de la vivre, et d'être surtout maître de leur choix. Moi, j'ai ma fille, mes filles, mais en particulier ma fille aînée qui est plus âgée, qui a vraiment ce désir ardent d'indépendance et d'autonomie. Et l'argent, on sait, malgré tout, c'est le driver, un des principaux drivers pour y arriver, parce que dès qu'on est indépendant financièrement, on peut faire beaucoup de choses, on ne dépend pas des autres. Et je vois aussi beaucoup dans certains couples, c'est qu'il y a un gros écart de salaire entre les hommes et les femmes, et il y a une forme d'indépendance, je dirais, consciente ou inconsciente, des femmes vis-à-vis de leur mari, en fait. Et ça, du coup, ça limite une forme aussi de liberté, quelque part. Et ça, moi, je veux vraiment casser ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, alors moi, c'est mon côté un peu plus spirituel qui parle, mais je pense que les femmes ont énormément de choses à amener dans notre monde aujourd'hui, qui en a beaucoup besoin. Et voilà, c'est pour ça aussi, pour moi, c'est un vrai driver. Encore une fois, je ne m'adresse pas qu'aux femmes, mais comme tu me poses la question, tu vas me chercher un peu sur ces sujets-là, donc je t'ouvre un petit peu à ce qui m'a drivé aujourd'hui pour faire ce métier et d'être qui je suis aujourd'hui. Alors, justement, par rapport au... Je fais une petite aparté par rapport au fait de se concentrer sur les femmes. J'ai fait une interview avec Katia Finance, qui explique pourquoi elle, elle préfère justement se concentrer sur les femmes. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Oui, avec grand plaisir, super. Et alors, comment tu, justement, travailles ce rapport à l'argent par rapport à tes enfants ? Parce qu'effectivement, si on sent cette insécurité, cette dépendance ou indépendance, c'est aussi beaucoup par rapport à notre rapport à l'argent, parce que certaines personnes sont millionnaires et sont encore dépendantes, elles doivent encore travailler parce qu'elles ne se sentent pas libres. Oui. Comment, toi, tu travailles justement avec tes filles de ce côté-là ? Alors, je dirais que ça se fait déjà dans le quotidien. C'est-à-dire, alors, je parlerai peut-être un peu plus tard sur l'aspect psychologique, mais sur l'aspect plus opérationnel, déjà, c'est d'apprendre à gérer un budget, tout simplement. C'est de savoir qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort dans l'argent qu'on a. C'est de savoir, c'est quoi nos dépenses quotidiennes. Comme je leur dis, vous prenez, vous notez ce que vous dépensez tous les mois et ce qui rentre. Parce que, bon, certaines... J'ai une de mes filles qui a commencé à travailler, qui travaille un petit peu le week-end, mais souvent, c'est de l'argent qu'on leur donne ou qu'ils reçoivent comme cadeau. Mais, en tous les cas, de savoir quel argent elles ont, mais surtout, quel argent elles dépensent. Et c'est ça qui est important, de savoir, d'avoir les rentrées, les sorties d'argent. Cette notion de gestion du budget, elle est vraiment fondamentale. Et après, c'est de, simplement, le deuxième point, c'est justement de casser ce tabou de l'argent et d'expliquer, voilà, comment nous, on gère notre argent en tant qu'adulte, quels sont nos revenus, à quoi cet argent est utilisé, sur quel type de dépense. Que ce soit l'alimentation, enfin, les dépenses, on va dire, essentielles, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'essence, que ce soit le logement, et puis, les autres dépenses qui nous restent. Comment on les dépense au quotidien ? Ça peut être pour aller au cinéma, ça peut être pour aller au resto, ça peut être pour aller aux vacances. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les dépenses superflues, même si je pense qu'aujourd'hui, elles sont quand même importantes pour retrouver un bon équilibre. Mais voilà, c'est un petit peu, nous, en tant qu'exemple, on leur explique comment on gère notre argent avec mon épouse au quotidien. Donc, c'est un petit peu dans la vie de tous les jours. Et surtout, ne casser ce tabou sur l'argent, c'est-à-dire, moi, pendant plusieurs années, je ne voulais pas trop parler de mon salaire, comment je gagnais, et je sentais une certaine frustration, parce que pour elles, c'est aussi un indicateur de comment nous, on gère notre argent, comment on l'utilise intelligemment, parce qu'on est un peu leur... Voilà, on est un modèle, même si elles ne nous disent pas comme ça. Et c'est ça qui va driver toute leur vie, en fait. Donc, c'est vraiment notre quotidien, la façon dont on gère un petit peu tout ça, qui va être une sorte de modèle, ou pas, d'ailleurs, pour nos enfants. Et on voit, et moi, j'en parle, parce que je fais beaucoup aussi, je travaille beaucoup sur la psychologie de l'argent, c'est que toutes nos croyances limitantes qu'on a aujourd'hui, elles ont pour la plupart été transmises par nos parents, par nos grands-parents, par des amis ou par des proches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, dans les neurosciences, c'est ce qu'on appelle les loyautés familiales. Donc, on a ça imprégné de manière inconsciente. Et du coup, ça nous poursuit tout au long de notre vie. C'est pour ça que, dans les ateliers, je ne sais pas si tu voulais en parler plus tard, mais moi, je travaille beaucoup sur notre... C'est pour ça, la première étape, c'est de connaître notre rapport à l'argent. Parce que c'est un petit peu comme une maison qu'on construit. Ce que j'aime bien dire, c'est que si on n'a pas des fondations qui sont solides, la maison, elle ne va pas tenir. Et donc, c'est pareil sur notre rapport à l'argent. Si on veut mettre en place un patrimoine, développer son patrimoine, il faut avoir un rapport à l'argent qui soit sain. Qui soit sain, et pour qu'il soit sain, il faut déjà le connaître. Déjà connaître quel est notre rapport à l'argent, d'où est-ce qu'il vient. Parce qu'il y a le côté familial, mais il y a le côté culturel. J'explique aussi parce que l'objectif, c'est vraiment de se déculpabiliser. Parce que la notion de culpabilité, elle est terrible en France. Ce que j'explique dans mes conférences, dans mes ateliers, c'est qu'en fait, il y a un côté culturel qui est très fort en France sur cette notion d'argent. Elle vient de notre culture paysanne, elle vient de notre culture judéo-chrétienne, elle vient de la Révolution française. et elle vient aussi de plus proche de notre famille. Et en fait, quand on cumule tout ça, on se rend compte qu'on a beaucoup, on va dire, de... Donc la notion de rapport à l'argent, elle est très importante parce que dans nos cultures, dans notre culture familiale, déjà, que ce soit de la part de nos parents, nos grands-parents ou des proches, on a souvent, je dirais, dans nos familles, entendu des choses qui n'étaient pas forcément très positives autour de l'argent. Et du coup, c'est vrai qu'on a cette tendance à avoir plutôt un rapport négatif à l'argent et ça, je dirais, ça crée vraiment un sentiment de culpabilité. En plus, il faut savoir que ce que je disais également tout à l'heure, c'est que dans l'histoire de la France, notre rapport à l'argent est assez compliquée puisque de par la culture paysanne, je ne sais pas si on pourra le creuser peut-être un peu plus tard ou tu veux que j'en parle maintenant, mais il y a trois raisons principales qui font qu'on a une culture historique très compliquée sur l'argent. C'est d'une part la culture paysanne qui considère que l'argent était plutôt associé à quelque chose plutôt associé au silence puisque dans la culture paysanne, on ne parlait pas d'argent parce qu'on voulait cet argent servir justement à acheter les récoltes pour finalement pouvoir vivre et survivre. Et comme on dit, on parle de mettre l'argent dans les matelas, ça vient de la culture paysanne en fait où les paysans mettaient leur argent, avaient beaucoup de problèmes, enfin, avaient beaucoup de, on va dire, un rapport compliqué à mettre leur argent dans les banques ou dans des organismes de dépôt, ce qui existe déjà depuis quelque temps, mais eux, ils voulaient absolument garder leur argent chez eux pour pouvoir être sûr que cet argent soit utilisé, je dirais, pour acheter des récoltes et pouvoir après survivre. Et c'est pour ça que comme ils avaient l'argent à la maison, ils n'en parlaient pas donc par peur de se le faire voler ou de créer la jalousie. Donc, dans la culture paysanne, en fait, l'argent est associé au silence. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très fort en nous et qu'on a encore aujourd'hui très fort dans nos gènes, dans notre inconscient collectif. Ça, c'est le premier point. La deuxième raison, en fait, c'est sur notre rapport compliqué à l'argent, c'est la culture judéo-chrétienne et en particulier la culture catholique dont la France quand même est imprégnée historiquement, qui a toujours associé à l'argent quelque chose de mal. C'est-à-dire qu'il fallait être riche, c'était quelque chose qui était très mal perçu. Voilà, parce que il y a plein de raisons pour cela, mais en tout cas, je sais que j'avais analysé ça dans la Bible, on dit par exemple, je crois que c'est l'évangile selon Saint-Marc qui disait qu'il était plus facile un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire à quel point le riche était très mal perçu. Voilà. Après, moi, pour l'avoir un petit peu travaillé, je pense que la raison de la culture, de cette culture, la religion catholique, ou d'autres religions, ce n'est pas propre à la religion catholique, c'était plutôt que l'argent, les riches, étaient un peu un contre-pouvoir à l'Église catholique. Donc, quelque part, il fallait absolument s'arranger pour que tous ceux qui étaient un contre-pouvoir, on le voit aujourd'hui dans nos sociétés, il fallait un petit peu les faire taire et le moyen, c'était aussi, on le faisait comment ? On le faisait par la peur en disant que s'ils avaient trop d'argent ou en tout cas, s'ils n'en donnaient pas suffisamment à l'Église, ils allaient aller en enfer. Et ça, c'est resté très présent dans l'esprit collectif. Après, on dit aussi que dans certaines parties de la Bible ou du Coran, on dit aussi que c'est très bien perçu à partir du moment où on le partage aussi dans la communauté. Donc, il y a quand même des contre-exemples également. Mais en tout cas, ça reste quand même très présent sur la notion argent égale mal dans la culture judéo-chrétienne et en particulier dans la culture catholique. Et la dernière raison que j'explique aussi dans mes ateliers pour déculpabiliser, parce que je reviens sur ce sujet de déculpabilité, déculpabiliser les gens, c'est la Révolution française. En fait, dans la Révolution française, l'argent est une véritable source d'inégalité. Et pourquoi ça ? Parce qu'avant la Révolution française, il faut savoir que la noblesse et l'Église étaient, on va dire, les deux parties de la nation qui étaient les plus riches mais qui ne payaient aucun impôt. Alors que les plus pauvres qui étaient représentés par le tiers-État, qui représentait 90-95% de la population, en fait, eux croulaient sous les dettes. Et donc, c'est ça aussi qui a amené la Révolution française, cette forme de révolte, d'inégalité. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même resté dans l'inconscient collectif en France comme quoi l'argent était véritablement une source d'inégalité. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui en France, il ne faut pas être plus riche qu'un autre parce que c'est très mal perçu. Il faut savoir que dans un sondage qui a été réalisé il y a un an ou deux, il y a 78%, il faut quand même le savoir, 78% des Français qui pensent aujourd'hui en France, qu'il est mal perçu d'être riche. C'est-à-dire qu'on considère que quelqu'un qui a de l'argent, c'est mal perçu, c'est souvent associé, pareil, dans l'inconscient collectif à quelque chose qui est malhonnête, l'argent est mal, l'argent, voilà, ce n'est pas bien d'être riche. Donc, c'est des choses qu'on a entendues souvent par les médias, par des proches, et du coup, c'est resté très imprégnant en nous. Et encore en France, on voit dans certains pays comme les États-Unis où justement, cette notion de richesse, elle est plutôt bien perçue parce qu'aux États-Unis, on considère que celui qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a eu un impact positif sur la vie des gens. Donc, plus tu impactes positivement les gens et plus tu es riche. Donc, les gens ont un rapport à l'argent complètement différent et du coup, les gens montrent qu'ils ont de l'argent. Ils ne le montrent pas forcément par leur habit, mais on sait, parce qu'ils en parlent très librement, de combien ils gagnent, parce que c'est une forme de fierté parce qu'on a eu un impact positif dans la vie des gens. En France, dès qu'on a de l'argent, c'est qu'on est malhonnête, c'est que c'est quelque chose qui est volé, c'est injuste. Il y a toujours cette notion d'injustice autour de l'argent. Et donc, du coup, ça a créé beaucoup de notions négatives. Donc, juste pour résumer, tu vois, par rapport à ce que je te disais, donc, pour notre histoire, culture paysanne, argent égale silence, culture judéo-chrétienne, catholique, argent égale mal, et culture et révolution française, argent égale inégalité. Donc, forcément, quand on met tout bout à bout, effectivement, on considère que l'argent est quelque chose de mal. Donc, dès qu'on a de l'argent, on a cette notion de culpabilité qui revient et du coup, on n'en parle pas, en fait. Mais ce que j'explique, c'est qu'on peut changer tout ça. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup, je parle beaucoup de ce rapport à l'argent, de connaître aussi quel est notre rapport à l'argent parce que, comme on dit, pour pouvoir le travailler, le travailler positivement, il faut déjà en être conscient. Cette notion de prise de conscience, on le voit dans la psychologie, c'est dès qu'on est conscient de sa problématique, on dit qu'on a résolu la moitié des problèmes et c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, dès qu'on est conscient de notre rapport à l'argent et pourquoi on l'a, eh bien, on va pouvoir le surpasser pour pouvoir justement le travailler et le dépasser. Et ce que j'explique aussi, c'est que, en fait, cette notion de culpabilité, elle est très importante. Moi, je travaille beaucoup, je suis, bon, je travaille beaucoup sur le côté énergétique, développement personnel, mais il faut savoir que dans la spirale énergétique, c'est un concept qui a été développé. Il y a toutes ces notions un petit peu de, je dirais, de valeurs et en fait, l'énergie de la culpabilité, en fait, elle fait partie des énergies la plus basse. L'énergie la plus basse, c'est la peur. Je lave la tête parce que j'ai le document en face de moi sur mon bureau. L'énergie la plus basse, la plus négative, c'est l'énergie de la peur et l'énergie de la culpabilité vient juste avant. Donc, sur une échelle de 1 à 22, la peur est à 22 et l'énergie de la culpabilité est à 21. Et cette énergie de la culpabilité, elle est même encore plus. forte que l'énergie de la colère, l'énergie de la haine. C'est dire à quel point c'est quelque chose de très puissant. L'énergie la plus haute, c'est l'énergie de l'amour, l'énergie la plus basse, c'est l'énergie de la peur et l'énergie de la culpabilité est quasiment la plus basse. Et c'est pour ça que je travaille énormément sur cette notion de compréhension de notre histoire, compréhension aussi de ce que nous a légué notre famille parce qu'on a inconsciemment en nous cette forme de culpabilité autour des sujets d'argent. Donc, dès qu'on l'a compris, ça ne résout pas tous les problèmes mais du coup, ça permet de retirer un point important qui va être un des éléments clés de travailler son rapport à l'argent et justement de pouvoir le surpasser et après de mettre en place les bonnes actions pour les dépasser et faire les bons choix d'investissement et mettre en place la création du patrimoine. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, c'est comme les fondements d'une maison. Si on n'a pas une structure qui est solide, eh bien du coup, on ne va pas pouvoir je dirais construire quelque chose de solide là-dessus et dès qu'on a compris ça, on a des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et du coup, on va pouvoir construire son patrimoine et répondre à ses objectifs de vie à partir de ces nouvelles fondations. Et alors, si je comprends bien, je reviens deux secondes au niveau de la spirale, plus tu vas être bas ou plus tu vas être haut, donc plus tu vas être bas, plus ça va te prendre de l'énergie et plus tu vas être haut, plus ça va te fournir de l'énergie, entre guillemets. Oui, c'est ça. Effectivement, plus c'est bas, plus ça a un poids négatif qui peut avoir d'ailleurs un impact sur notre bien-être de tous les jours, voire même sur notre santé parce que quelqu'un qui est toujours dans la peur, dans la colère, on sait qu'aujourd'hui, on le voit avec les neurosciences, avec les sciences, la médecine, que ça crée des maladies. Donc du coup, cette énergie de la culpabilité, je ne dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes et qu'on va se retrouver en bonne santé, mais ça peut véritablement, et ça j'en suis convaincu, et puis d'ailleurs, les études le montrent, que dès qu'on est dans une énergie plus positive, ou en tout cas, qu'on a supprimé ces énergies négatives, ou en tout cas, on les a atténuées, ça va avoir un vrai impact sur nous personnellement, sur notre bien-être et à terme, sur notre santé. Et puis ça va aussi, du coup, rayonner aussi sur notre environnement, parce que dès qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus positif, on le transpire, on le transmet consciemment, inconsciemment, et ça, c'est un impact positif sur notre environnement, du coup, et sur nous aussi, à terme, tu vois. Et comment, la première chose, c'est bien sûr de comprendre c'est quoi notre rapport, c'est quoi notre phase énergétique, je ne sais pas du tout si ça existe, mais je vais dire ça comme ça, mais quelles sont les étapes, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, mais quelles sont les premières étapes, du moins, pour les personnes qui écoutent aujourd'hui, pour qu'elles puissent mettre un peu en action et essayer de sortir de cette spirale infernale, si elles y sont. Voilà, quelles sont les premières étapes pour remonter la spirale, sortir de la culpabilité ou d'une autre, mais on va peut-être se concentrer plus sur la culpabilité. Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça, c'était un petit peu la première étape, mais après, c'est cette notion de quel est notre rapport à l'argent, parce que cette notion de culpabilité, elle est dans la plupart dans notre inconscient collectif. Donc, une fois qu'on a travaillé cet inconscient collectif, on va travailler aussi notre rapport plus personnel à l'argent. Et un exercice qui est très simple et je pense que tout le monde peut le faire, c'est simplement de ce que je fais, alors j'explique un petit peu ce que je fais dans mes ateliers, du coup, mais c'est passionnant, j'adore ça, c'est de dire, voilà, vous vous installez sur votre chaise, vous vous détendez, vous fermez les yeux et maintenant, voilà, vous allez concentrer à ce que je vais vous dire, est-ce que l'impact que ça va avoir sur votre corps, déjà, sur la notion corporelle. Et je leur dis, voilà, si je prononce le mot argent, donc maintenant, vous allez imaginer ce que vous ressentez dans votre corps. Est-ce que vous ressentez plutôt quelque chose de positif, qui vous donne une forme de joie, une forme de guilleté, ou est-ce que dans votre corps, vous ressentez, vous voyez, on ressent quelque chose comme une forme de crispation, d'anxiété, des choses comme ça. Donc, le corps va réagir, on va ressentir par rapport à des images qui vont peut-être apparaître, mais du coup, notre corps va avoir une réaction et l'idée, c'est de conscientiser cette réaction. Et souvent, enfin, je le vois quand même assez souvent, c'est quand même quelque chose plutôt négatif. Donc déjà, il y a un rapport au niveau, un impact sur le corps qui est négatif. Et pareil, donc je leur dis, voilà, on a travaillé sur le corps, maintenant, on va travailler sur le domaine des émotions. Et de la même manière, on ferme les yeux, on se concentre et je leur dis, si on travaille, pareil, je vous dis le mot argent, est-ce que vous avez plutôt quelque chose de positif qui vous met pareil en joie, en action, qui vous donne une forme d'énergie positive ou est-ce que vous ressentez plutôt une forme de colère, une forme de peur, une forme de haine, une forme de dégoût des fois, ça peut aller même très loin parce qu'il y a des choses aussi sur l'argent, des histoires familiales, qui peuvent être aussi très négatives sur l'argent et je leur dis, voilà, ok, donc vous avez un peu conscientisé tout ça ou ça peut être de l'indifférence aussi d'ailleurs, je leur dis, voilà, mais si aujourd'hui vous avez conscientisé plutôt quelque chose de négatif ou positif mais surtout négatif, je disais, déjà, vous savez quel est votre rapport à l'argent, vous savez que vous avez cette notion de culpabilité historique, vous avez ce rapport que vous connaissez aujourd'hui de par votre situation personnelle, souvent par vos parents, les amis, par la culture familiale, l'éducation, voilà, donc maintenant vous êtes conscient de ça, eh bien, déjà, c'est de les rassurer, de les déculpabiliser et de leur dire simplement que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens et comment on va s'en donner les moyens ? Eh bien, c'est là où je travaille un petit peu sur le, je donne des notions de neurosciences et j'explique qu'on peut travailler sur des exercices de visualisation, des exercices sur les affirmations positives, des choses comme ça, d'expliquer qu'on se répète souvent des phrases négatives et de se les répéter en continu toute la journée de manière consciente ou inconsciente parce que tout ce qu'on entend, finalement, c'est un peu des phrases à discours interne qu'on a et du coup, quand on se le répète pendant des mois et des années, c'est un impact négatif sur nos choix, sur nos décisions. Alors, de la même manière, en fait, on va, entre guillemets, craquer, on va dire, ce mindset négatif, craquer le code négatif autour de l'argent et on va le remplacer par des choses positives en fonction, justement, c'est là où les neurosciences sont super puissantes et il faut savoir qu'il faut 5 phrases positives pour compenser une phrase négative. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai travail interne à faire et ça va être se répéter des affirmations positives parce que les affirmations positives, ce n'est pas les neurosciences qui les ont inventées. En fait, ça vient de la culture bouddhiste et hindouiste qui date d'il y a plus de 2000 ans et qui dit quoi ? Qui dit que nous sommes ce que nous pensons et en fait, les neurosciences ont utilisé finalement ces techniques-là et ont permis, on s'est rendu compte que la répétition récurrente de phrases positives en fait, créée dans notre inconscient en faisant ce qu'on appelle des sillons neuronaux qui vont finalement imprégner notre inconscient ce qui fait que si on se répète des phrases positives, du coup, ça va changer, on va dire, notre programme interne, ça va creuser de nouveaux sillons neuronaux positifs. Alors, ce que je dis, ça peut être sur l'argent, ça peut être sur plein de choses, des histoires diverses et variées et du coup, on va complètement changer ce mindset et je sais que des fois, j'ai des clients qui disent mais ça ne marche pas tous ces trucs-là et en fait, je dis mais cette technique-là, elle n'est pas nouvelle, on va dire, la méthode Coué et l'effet placebo sont exactement, sont des dérivés de ces techniques-là et on sait que ça marche depuis des dizaines d'années, on l'utilise dans la médecine, la méthode Coué, on l'utilise quand même assez régulièrement, après, on l'a aussi améliorée parce que l'idée aussi de, parce qu'on se répète souvent, je disais, des messages négatifs sur l'argent comme l'argent est mal, l'argent c'est pour les, quand on a de l'argent, c'est qu'on est mal honnête, etc., et je leur dis voilà, mais l'idée c'est de changer ça et de le remplacer par des choses positives comme l'argent, alors ça fait bizarre, même moi, la première fois où je me suis répété, l'argent est bon, j'aime l'argent, déjà de se dire j'aime l'argent, de se le répéter, mais il faut vraiment se le répéter, c'est que je fais le bien autour de moi avec l'argent que je reçois, que l'argent est une énergie positive qui peut aussi permettre de m'aider, d'aider mes proches et ma famille, et rien que de se dire ça, de se les répéter, voire même de se les écrire, et ce que je dis aussi à mes clients, les gens aussi que j'accompagne, c'est surtout de se le visualiser et de le vivre, de le ressentir avec des émotions positives, on parlait tout à l'heure d'émotions, de ressentis dans le corps, là je leur dis vous allez vous mettre dans une situation où vous avez de l'argent et vous imaginez que ça vous permet d'être heureux, de réaliser vos objectifs de vie, d'avoir un impact positif sur les gens ou sur les causes que vous aimez, moi c'est vrai que j'ai aussi des associations auxquelles je donne régulièrement, parce que ça me fait plaisir, je sais que j'ai un impact positif sur les gens et ça, ça me fait aussi beaucoup de bien, donc je m'imagine dans des situations positives où je fais du bien avec mon argent et du coup ça crée une forme, on creuse finalement de nouveaux sillons neuronaux et du coup ça nous aide aussi dans notre quotidien. Dans mon livre, je pourrais vous les donner mais j'ai une certaine, j'ai une vingtaine, une trentaine de phrases positives autour de l'argent mais vous pouvez vous trouver aussi vous-même, les auditeurs par rapport à ce qu'ils veulent mais il y a plein de choses et l'idée c'est de se le répéter tous les jours, on parle de 21 jours je pense que il y a toujours cette notion de 21 jours pour que les choses soient imprégnées dans notre inconscient moi personnellement je pense que c'est beaucoup plus long que ça il faut le faire sur au moins 60-90 jours voire même que ça rentre dans notre hygiène de vie se le répéter un petit peu tous les jours et de se les voir même de se l'écrire et de se le visualiser mais moi je suis ça marche pour moi et ça marche aussi pour beaucoup de gens que j'ai rencontrés je pense que c'est quelque chose qui vraiment a un effet positif sur notre rapport à l'argent et sur notre bien-être il faut le faire il faut le vivre pour le croire mais c'est assez incroyable donc cette notion pour répondre à ta question Maxime cette notion d'affirmation positive c'est une première étape et puis il y a cette notion de se dire aussi que tout est possible et de s'imaginer combien j'aimerais gagner d'argent notamment je sais que les femmes ont toujours ce plafond de verre on a en France ce plafond de verre et autour du salaire des femmes on sait qu'il y a quand même encore beaucoup d'écarts imaginez au travers de votre imagination de votre visualisation que vous n'aviez pas de limite et je dis aux personnes je dis ça serait quoi pour vous un salaire idéal ça peut être 5000, 10 000, 20 000 euros 2000 euros ça serait quoi et imaginez c'est un peu et vous imaginez que vous avez cet argent c'est un peu comme je disais le capitaine d'un bateau c'est important de savoir le cap où est-ce qu'on veut aller c'est-à-dire ça serait quoi le salaire qu'on voudrait atteindre à horizon de 6 mois à horizon d'un an parce que c'est ça qui va nous driver c'est ça qui inconsciemment aussi va nous amener vers où est-ce qu'on veut où est-ce qu'on veut aller en fait et c'est ça qui drive notre quotidien c'est comme dans la vie dans le travail ou dans les objectifs de vie c'est de se fixer finalement des objectifs je dis aussi à mes clientes de travailler sur leurs objectifs patrimoniaux mais c'est d'abord avant tout savoir quel est notre objectif en termes de salaire en termes d'argent qu'on voudrait atteindre pour justement réaliser ces objectifs-là en fait donc voilà donc on va travailler sur le mindset sur les affirmations positives sur la visualisation positive et en amont de tout ça sur la déculpabilité la déculpabilité enfin le retirer cette culpabilité pour justement travailler sur ça et après ça va être une fois qu'on a pris conscience de ça ça va être le passage à l'action c'est ça au travers d'actions de court terme donc là une fois qu'on a travaillé ce que je disais sur le côté des fondations on va travailler sur les actions les actions de court terme les actions de moyen terme donc les actions de court terme ça va être les notions de mettre en place un budget identifier quelles sont quelles sont nos dépenses et surtout quelles sont nos dépenses superflues alors je ne dis pas de ne pas faire des dépenses superflues on en a tous besoin il faut qu'on se fasse plaisir mais surtout d'en être conscient et de savoir si on peut ou pas en diminuer une partie parce que on dit créer du patrimoine mais c'est aussi gagner de l'argent supplémentaire c'est bien mais c'est surtout de diminuer aussi des dépenses qui ont aussi un impact je dirais sur notre création de patrimoine et ce que j'aime bien dire souvent c'est la création de patrimoine c'est pas sur l'argent qu'on gagne mais c'est sur l'argent qu'on garde c'est à dire que quelqu'un et c'est là aussi où je m'adresse à tout le monde c'est à dire on n'a pas besoin de gagner 10 000 euros pour se créer un patrimoine parce que moi je connais des gens qui gagnent très bien leur vie mais qui claquent tout sur des dépenses superflues et du coup en fin de vie enfin en fin de vie je dirais au moment de la retraite quelques années ou dizaines d'années après les gens ils n'ont rien alors que quelqu'un qui va être au SMIC alors peut-être un petit peu plus que le SMIC parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la vie a quand même beaucoup augmenté mais qui gagne un petit peu plus qui gagne même 2000-2500 euros par mois s'il met un petit peu d'argent de côté du coup cet argent de côté cumulé sur sur 5 10 20 30 ans ça peut créer un patrimoine important voire même très important et c'est pour ça que je dis mais même si vous n'avez gagné pas beaucoup d'argent par rapport à votre frère par rapport à d'autres collègues c'est pas grave enfin c'est pas grave c'est sûr qu'on aimerait gagner plus d'argent mais c'est pas ça qui va vous empêcher de développer votre patrimoine si vous avez une stratégie d'investissement et que surtout vous allez l'avoir dans la durée cette notion de mettre de l'argent de côté comme faisaient des fois nos grands-mères enfin nos grands-parents mais quand on le fait dans la durée ça peut vraiment créer un patrimoine en fait et c'est ce que j'explique sur la on rentre plus dans des détails un peu plus techniques sur la mécanique des intérêts composés mais il faut savoir que bon on change un petit peu de registre mais quelqu'un qui met 100 euros par mois pendant 45 ans s'il le place s'il le place sur des placements à 8 ou 10% alors vous allez me dire les placements à 8 ou 10% c'est pas possible en fait c'est pas vrai parce qu'il faut savoir que les placements financiers depuis 40 ans en moyenne le CAC 40 pour les indices boursiers français il a fait 8% en moyenne tous les ans quelqu'un qui a 40 ans aurait placé 100% euros par mois enfin l'équivalent de 100 euros parce qu'à l'époque on était au franc l'équivalent de 100 euros par mois aujourd'hui 40 ans ou 45 ans plus tard il serait quasiment millionnaire quasiment millionnaire 100 euros par mois à 8 ou 10% par an pendant 40 ans ça fait aujourd'hui quasiment 1 million d'euros on s'en rend pas compte mais c'est la réalité donc c'est pour ça que je dirais faire des économies de dépenses superflues comme je dis des fois mes filles qui vont souvent prendre un café Starbucks si vous diminuez vos dépenses de 3 ou 4 euros tous les jours au bout d'un mois ça fait 100 euros et 100 euros cumulés sur 45 ans ou 40 ans si vous les placez bien ça peut vous permettre d'avoir une super retraite ou même avant si vous les profitez aussi de la vie c'est tout à fait normal donc voilà c'est des petits réflexes et surtout des prises de conscience qui permettent justement à chacun de passer à l'action finalement et de prendre des bonnes décisions sans forcément se restreindre parce que 100 euros alors c'est sûr que 100 euros ça peut représenter une somme mais au final quand on prend des bons réflexes on met son argent de côté on le met sur un placement un compte au lieu de le mettre sur un compte courant on le met sur un compte d'épargne on fait des virements tous les mois et finalement ça devient presque naturel c'est une forme d'hygiène aussi financière après il y a aussi toute cette notion je reviens deux secondes sur les dépenses superflues en fait il faut il faut justement les inclure dans le budget avoir l'épargne qu'on veut pour atteindre ses objectifs mais il faut effectivement aussi avoir une petite partie de l'argent qu'on peut dépenser en superflue sans que ça impacte notre situation parce que si on se met trop de cadres en fait on va pas pouvoir tenir dans la durée non plus et justement c'est ça qui est important avec l'effet cumulé c'est de tenir sur la durée c'est ça oui tu as tout à fait raison oui oui excuse moi Maxime je rebondis sur ce que tu dis moi c'est ce que je dis à mes clients c'est combien d'argent vous pouvez mettre de côté parce que l'idée c'est de construire aussi leur stratégie patrimoniale mais surtout avec l'objectif de ne pas vous mettre le couteau sous la gorge c'est à dire que c'est pas de mettre tout son argent en placement c'est de profiter de la vie et de mettre de l'argent pour vos enfants pour des projets de vie et c'est ce que je mets aussi dans le livre c'est à dire pour l'éducation financière des enfants tu me posais aussi la question aussi mais pour les plus jeunes ce que je dis c'est la technique des doubles tirelires c'est de leur expliquer quand ils sont tout petits ils ont deux tirelires ils reçoivent de l'argent l'idée c'est qu'ils mettent une tirelire sur de l'argent qu'ils vont pouvoir qu'ils vont garder pour faire quelque chose qu'ils veulent acheter mais dans un an ou deux ans quelque chose avec une somme un peu plus importante et l'autre tirelire qui va servir à faire les dépenses de bonbons les dépenses de choses qu'ils ont envie etc donc déjà avoir ce réflexe là de garder de l'argent pour un projet mais surtout d'utiliser l'autre argent aussi pour profiter c'est ça et alors par rapport je reviens un tout petit peu en arrière on va avancer bien sûr par rapport aux affirmations positives effectivement il y a une phrase que alors j'ai eu la chance d'expérimenter ce que tu disais le fait de s'asseoir et que quelqu'un nous dise des mots sur l'argent et de voir ce qu'on ressent donc j'ai eu la chance d'expérimenter expérimenter ça et effectivement c'est très puissant une fois que t'es bien que t'as bien respiré c'est très puissant et il y a quelque chose sur les affirmations positives alors tu es a effectivement un peu t'en as parlé des détractaires des affirmations positives parce qu'il y a une phrase qui me vient à chaque fois qu'on parle de ça c'est pas en disant je suis heureux qu'on est heureux mais effectivement le fait de se répéter tous les jours des phrases pas forcément je suis heureux mais des phrases positives sur l'argent sur sa vie avec le temps ça va rentrer en nous et je me demande justement parce que dans les dans les chefs de TPE PME TPE PME justement c'est des gens qui voient qui voient un flux d'argent qui est beaucoup plus important que la moyenne des français donc j'imagine que c'est toutes ces croyances toutes ces oui ces croyances vis-à-vis de l'argent ont un impact beaucoup plus important chez eux qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as remarqué justement est-ce que tu as remarqué des différences entre les chefs TPE PME et les familles que tu peux accompagner alors déjà juste peut-être une remarque parce que c'est vrai que les chefs de TPE PME pour le pouvoir ils travaillent avec eux alors oui ils manipulent des flux d'argent mais c'est pas forcément pour ça qu'ils ont un salaire forcément toujours très élevé effectivement donc ça c'est le c'est le premier point parce que c'est vrai que des fois on imagine qu'un chef de PME peut aussi avoir beaucoup d'argent mais c'est pas forcément toujours toujours général c'est le cas dans certains mais pas toujours après c'est vrai que quand on est sur des productions on peut être sur des montants importants mais en fait je dirais les problématiques sont souvent les mêmes on gère on gère sa PME aussi comme on gère aussi je dirais son argent personnel souvent c'est très lié d'ailleurs quand on est chef de TPE ce que j'explique aussi c'est que des fois c'est important aussi de faire la frontière parce qu'on a tendance des fois à comment dirais-je à pas mettre vraiment de barrière ça se fait souvent d'ailleurs au détriment parce que moi je vois je connais des chefs de TPE PME qui ont mis beaucoup de leur argent personnel dans leur activité professionnelle et ça peut se faire au détriment justement des choix familiaux des enfants etc donc déjà c'est de bien faire la part des choses mais pour répondre à ta question il y a souvent des similitudes sur la façon de gérer et de la même manière que je l'expliquais sur les gens les personnes les particuliers les familles c'est aussi ce que je dis aussi à un chef d'entreprise normalement il a un expert comptable pour l'accompagner mais c'est pas toujours bien fait c'est toujours d'établir un budget qui soit clair déjà de savoir de bien comprendre de pas tout je dirais mettre dans les bras de leur expert comptable mais de leur dire est-ce que vous êtes conscient de ce qui rentre et de ce qui sort et de ce qui rentre de savoir d'où ça vient quelles sont les parts de vos clients qu'est-ce qu'ils représentent parce que ça aussi dépendre trop d'un client c'est toujours un risque aussi même si c'est une grande entreprise qui nous fait bien gagner la vie à un moment donné mais aussi de savoir quelles sont nos dépenses et de la même manière c'est de savoir est-ce que toutes vos dépenses sont justifiées est-ce que vous n'avez pas des dépenses superflues ou des dépenses qu'on pourrait réduire donc c'est vraiment finalement il y a beaucoup de choses de similitude on parle beaucoup de gestion de la trésorerie c'est-à-dire de toujours garder un petit fonds d'urgence si on a des choses qui arrivent un client qui ne paye pas si on veut continuer à payer ses salariés d'avoir de mettre un fonds d'urgence et de la même manière ce que je dis aussi à mes clients c'est d'avoir au moins l'équivalent de 3-4 mois de salaire sur un livret de côté parce que s'il y a un accident de la vie on doit changer une voiture des travaux dans la maison acheter de l'électroménage et une machine à la vie qui tombe en panne mais il faut avoir cet argent disponible et c'est un peu de la même manière c'est avoir toujours d'avoir de l'argent de côté pour des urgences ou pour payer des dettes ou des choses comme ça voilà donc ça c'est aussi ces sujets-là sur comment on peut minimiser les coûts qui sont inutiles donc on travaille vraiment sur tous ces aspects-là en fait d'accord tu sais pas si ça répond à ta question oui oui ça répond à ma question et en fait tu en as parlé à plusieurs reprises tu as écrit un livre qu'on peut voir derrière toi d'ailleurs et tu as écrit un livre sur alors j'ai noté le nom réveille ton potentiel financier ouais j'avais pas noté le nom donc où il y a aussi 33 clés et des exercices pratiques voilà pour améliorer sa relation à l'argent et ses finances c'est ce livre est dans dans la continuité j'imagine de tout ce que tu as pu expliquer jusqu'à présent tout à fait en fait excuse oui excuse-moi je oui oui tout à fait ça reprend en fait la première partie du livre en fait elle est vraiment c'est un petit peu ce que j'ai expliqué c'est on travaille beaucoup sur la psychologie de l'argent et notre rapport à l'argent je rappelle aussi un petit peu ce que je l'ai fait là elle est l'effet un petit peu historique on va un petit peu plus dans le détail mais je rappelle vraiment l'effet historique cette notion de travailler sur sa relation à l'argent sur comprendre aussi notre rapport personnel donc tout cet rapport psychologie de l'argent c'est vraiment la partie du livre la première partie du livre la deuxième on est plutôt voilà sur comprendre qu'elles sont alors en fait il y a tout ce que j'appelle c'est réveille ton potentiel financier 33 clés du succès et exercices pratiques donc on a sur chacune des clés en fait on va dire alors je fais souvent aussi des résumés parce que des fois les gens veulent au lit et aller à l'essentiel donc je fais des schémas des sortes de mind mapping de schémas un peu sous forme de BD où j'explique un petit peu le concept clé de manière simple et après en fait même c'est avant il y a une page avec des exercices c'est comment faire un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure des exercices sur notre budget sur notre rapport à l'argent etc donc ça c'est un petit peu la façon dont est construit le livre après donc on a cette première partie sur notre rapport à l'argent la deuxième où on est plutôt sur je dirais les principes clés à comprendre en termes d'éducation financière souvent je dirais on n'a pas besoin de comprendre des principes très complexes on a beaucoup il y a des gens qui ont écrit des gros bouquins des gros pavés sur ça et c'est ce que j'explique dans mon livre c'est qu'il n'y a pas besoin de lire des tonnes de livres en fait c'est juste d'appliquer des principes simples et faciles à mettre en place et des choses à bien comprendre pour commencer à créer son budget alors après on peut se spécialiser mais en fait il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin c'est vraiment une hygiène de vie à mettre en place pour se créer un patrimoine et ça c'est c'est ce dont on oublie tous les jours c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus efficaces dans la durée en fait et c'est ça que j'essaye vraiment d'expliquer dans le livre et c'est pour ça que c'est un livre en plus on a choisi de le mettre en couleur de le faire de quelque chose d'aéré avec un petit peu comme un petit guide un petit compagnon qu'on peut reprendre sur lequel on peut revenir on va aller sur certaines parties et revenir sur d'autres c'est complètement indépendant et du coup on peut travailler différents aspects de tout ça et ça l'idée c'est vraiment d'accompagner chacun avec une partie et on va dire psychologie une partie plutôt pratique une partie où on rentre un petit peu dans la certaine complexité moi j'aime bien je le compare aussi à un terrain de foot avec les attaquants les défenseurs etc pour expliquer que la stratégie aussi ça peut être ça c'est comme chacun a un rôle un petit peu et certains placements ont un rôle aussi pour répondre à certains niveaux de nos objectifs court terme moyen terme long terme donc il y a plein de petits tips de petites clés en fait à bien prendre en compte et puis aussi je parle aussi des stratégies à mettre en place en fonction de son âge parce que quand on a 20 ans 25 ans 30 ans c'est pas la même chose si on en a 50 ou 55 ou 60 ou plus donc l'idée c'est de dire voilà en fonction de votre âge voilà quelle stratégie vous pouvez mettre en place voilà pour justement commencer dès à présent ce que je dis il est jamais trop tard pour se créer un patrimoine alors c'est sûr que plus on commence jeune et plus on va on aura plus de leviers de se créer un patrimoine mais il est jamais il est jamais il est jamais trop tard en fait voilà donc il y a toujours cette notion donc voilà donc j'essaie d'aborder différentes étapes de la vie avec des actions de court terme des actions de moyen terme on travaille beaucoup sur les objectifs aussi les objectifs patrimoniaux donc pareil des exercices de mise en situation sur les rêves sur des choses comme ça pour comprendre qu'est-ce qui aujourd'hui nous fait avancer c'est quoi qui nous drive et c'est sur ça qu'on va travailler parce que l'idée c'est pas de mettre en place un patrimoine pour mettre en place un patrimoine il faut que ça réponde à un objectif de vie c'est moi ce que je dis à mes clients c'est on va travailler sur vous sur ce que vous aimez sur ce que vous voulez faire dans votre vie on va voir si c'est possible de mettre en place ce qu'il faut pour y arriver en fait voilà un petit peu comment est conçu le livre et puis j'ai une partie aussi je termine aussi sur une partie sur la notion de richesse on parle de richesse mais de travailler aussi sur sa richesse intérieure parce que pour moi c'est important c'est aussi travailler sur soi sur devenir une bonne personne parce que c'est ça aussi qui va créer une forme de richesse pour soi et pour les autres et que la richesse elle n'est pas que matérielle et je pense qu'aujourd'hui on a besoin aussi d'avoir des supports qu'ils soient peu pas que des supports matériels et voilà donc c'est cette notion aussi de voilà qu'est-ce qui nous fait vibrer aujourd'hui qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui nous rend riches intérieurement c'est quelque chose aussi d'important voilà mais ça c'est un autre sujet ok Fabrice alors pour pour finir cette discussion je pose généralement trois questions il y en a deux que tu connais pas il y en a une que tu connais donc on va commencer par une que tu connais pas et j'avoue que j'ai j'ai hâte d'entendre ta réponse si je te dis le mot argent qu'est-ce que ça t'évoque alors j'ai j'ai le j'ai le cœur qui s'ouvre en fait je sens quelque chose au niveau du cœur donc ça c'est plutôt quelque chose de positif je pense parce que je travaille je suis quand même quelqu'un d'assez sensitif donc je ressens pas mal des choses et très bonne question j'y attendais pas celle-là mais j'ai senti voilà quelque chose au niveau du cœur qui se une sensation donc c'est plutôt quelque chose de positif donc je l'associe plutôt si c'est plutôt argent égal cœur c'est plutôt quelque chose de positif ok la deuxième question c'est est-ce que tu aurais un livre une recommandation ça peut être n'importe quoi ça peut être un blog un exercice tout ce que tu veux par rapport à l'argent aux finances en général alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup Robert Kiyosaki qui est un petit peu on va dire la référence américaine autour du rapport à l'argent il a écrit deux livres que je trouve alors des fois qui peuvent être un peu plus complexes c'est pour ça que moi j'essaye de beaucoup de les simplifier mais le premier c'est Augmenter votre intelligence financière et la deuxième c'est plus orienté vers les enfants je crois que c'est vos enfants riches et brillants quelque chose comme ça attends je vais regarder oui je sais plus je sais qu'il a écrit un livre je crois que c'est ça vos enfants riches et brillants comment ok il en écrit plusieurs il y a père riche père pauvre mais je crois que c'est vos enfants riches et brillants voilà donc moi c'est quelqu'un qui m'a toujours qui m'inspire beaucoup déjà par rapport à son histoire personnel il fait d'ailleurs pas mal de de vidéos même si voilà il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas forcément toujours en phase sur cette façon d'aborder l'actualité mais en tout cas en tant que personne je trouve qu'il a apporté énormément de choses sur l'éducation financière il a fait un jeu d'ailleurs aussi sur ça donc ouais ouais donc voilà c'est plutôt ces deux livres là ok donc comme toujours les liens se comptent dans la description et enfin la troisième question que tu ne connais pas non plus si tu avais un tableau blanc géant que tout le monde pouvait voir qu'est-ce que tu écrirais ou ferais avec très bonne question je dirais comment un peu comme la façon si j'aborde un petit peu aussi mon activité c'est j'écrirais comment comment puis-je comment puis-je vous apporter de la valeur mais je ne parle pas que de valeur financière ça peut être en gros comment puis-je vous aider mais j'aime bien le dire le mot de valeur c'est qu'est-ce que je peux vous apporter de positif parce que je pense qu'on a tous en nous des ressources des choses différentes des autres et on a tous les moyens de le faire il faut juste qu'on les connaisse et des fois même je ne sais pas forcément ce que je peux moi apporter aux autres donc je leur poserai la question comment moi je peux t'aider ok donc tu inviterais en fait les gens à réfléchir à comment ils peuvent aider son prochain alors moi comment moi je peux les aider si j'écris moi sur le tableau blanc mais après peut-être on est par effet miroir c'est comment eux aussi peuvent se poser cette question vis-à-vis d'autres personnes simplement en leur posant la question parce que des fois on ne se rend pas compte de qui on est et comment on peut aider les autres mais voilà de dire moi comment je peux t'aider des fois on découvre des choses des qualités qu'on a ou qu'on voit en nous qu'on n'avait pas donc c'est très fort en fait c'est très puissant je trouve ok et alors justement comment tu peux aider les gens comment les gens peuvent te contacter et est-ce que tu peux rappeler aussi brièvement qu'est-ce que tu fais parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses donc je dirais plusieurs aspects donc moi aujourd'hui je lance des ateliers soit en individuel soit en association aussi avec des coachs donc des gens qui veulent dans leur approche vis-à-vis de leurs clients travailler sur les sujets d'argent donc moi je fais des ateliers communs ou individuels pour aider les particuliers les entreprises ou les familles même à connaître leur rapport à l'argent un petit peu sur les principes qu'on a fait des exercices on va beaucoup plus loin on creuse beaucoup plus donc ça c'est des choses donc c'est des ateliers sur le rapport à l'argent sur la psychologie de l'argent donc ça c'est le premier aspect des gens aussi moi je peux intervenir dans les entreprises pour faire des conférences ou des comités d'entreprise pour justement travailler sur notre rapport à l'argent mais aussi travailler sur donner des clés d'éducation financière dont certaines sont déjà dans le livre mais je vais aussi beaucoup plus loin ça c'est un premier aspect après ça peut être sur la notion aussi d'accompagnement puisque bien sûr j'accompagne aussi les particuliers les entreprises et les familles aussi dans la création et la gestion de leur patrimoine donc c'est de alors de toute façon on va aussi travailler sur ces sujets aussi que le sujet de l'argent donc ils bénéficient ils ont en plus l'avantage c'est que dans tout l'accompagnement que je leur propose c'est qu'on va aussi travailler parce que moi j'aime bien aussi travailler avec mes clients qui ont un rapport clair avec l'argent donc on va aussi un peu travailler sur ces sujets là mais voilà les accompagner après dans un deuxième temps sur leur stratégie patrimoniale faire leur bilan de leur situation et après de leur proposer des solutions qui correspondent à leurs objectifs à leurs objectifs personnels ou professionnels en fait donc voilà ça c'est les grandes les grandes la partie voilà conférences ateliers formations et accompagnement patrimonial ça c'est je dirais les principaux piliers voilà après si les les personnes peuvent me contacter donc j'ai fait j'ai une chaîne youtube qui s'appelle réveille ton potentiel financier je suis également sur instagram avec le même le même on va dire pseudo donc c'est réveil mais par contre c'est réveil comme le réveil r-e-v-u-l ton potentiel financier on peut me contacter aussi sur sur linkedin ou sur facebook donc c'est fabrice moisy et également j'ai un site internet qui s'appelle c'est 3w. réveille ton potentiel financier tout attaché donc réveil ou du verbe donc r-e-v-e-i 2l e ton potentiel financier tout attaché .com voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions même si je peux vous aider si vous avez des points particuliers ça sera avec plaisir et j'ai également excuse-moi je termine parce que ça me passe par la tête j'ai également j'ai fait un podcast qu'on peut retrouver on peut retrouver les liens justement sur linkedin instagram ou facebook et également sur youtube et sur ocha ça s'appelle également réveille ton potentiel financier donc là j'ai 20 podcasts sur ces sujets là d'ailleurs un peu où j'ai parlé et même plus et j'en ai encore 4 autres qui devraient les diffuser dans les prochaines semaines voilà ok alors je vous ai lié en seconde dans la description écoute Fabrice ça a été un plaisir on a parlé de plein de choses donc merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé merci et merci à toi Maxime pour cet échange riche et puis merci aussi pour les auditeurs et puis à très bientôt ah oui à bientôt bonne journée à tous à bientôt au revoir